Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire des pois chiches en bocal. Pourquoi des pois chiches en bocal ? Mais parce que, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de le faire, mais surtout c'est de se dire que le jour où on a envie de pois chiches, c'est pas la peine de les faire tremper la nuit, d'attendre le lendemain pour pouvoir les cuire. Là, il n'y a plus qu'à prendre le bocal et se servir et utiliser les pois chiches. D'ailleurs ça marche avec tous les légumes secs, les lentilles, les haricots. Alors, on parle de conservation, donc forcément il faut un bocal. Pour avoir un bon bocal, il faut avoir un bon partenaire. Et nous c'est ce qu'on a, parce que c'est le Parfait forcément. C'est une marque très 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 ancienne, presque 100 ans, même plus de 100 ans je crois, et qui est fabriquée surtout en France, dans le cœur de l'Auvergne. En plus de ça, il y a un code promo là, dans le descriptif, pour pouvoir accéder à la boutique en ligne du Parfait et commander des pots. Voilà, il y a aussi la boutique en ligne de Mentor, du chef Philippe Etchebest, où vous pouvez aussi commander du matériel. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Mais avant ça, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui donne toutes les techniques, les combines et les règles d'hygiène extrêmement et scrupuleusement précises pour réussir à coup sûr des conservations. D'accord ? Bon, vous avez affûté vos couteaux, vous vous êtes abonné. Oui. Ah ! C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Je n'avais pas demandé s'il y avait des abonnés, mais il en reste toujours un. Et ça rassure. Et si vous vous êtes lavé des mains, bien sûr, on va pouvoir attaquer cette magnifique vidéo. Vous êtes prêts ? Attention. 3, 2, 1. C'est parti ! Et la liste des ingrédients en description, juste ici. Voilà, on va donc mettre à tremper ces pois chiches toute une nuit, pour qu'ils gonflent un petit peu. Et comme on ne va pas attendre la nuit pour commencer la préparation, j'en avais déjà mis à tremper d'avance. Bien sûr, vous imaginez bien. Voilà, donc après une nuit de trempage, nos pois chiches ont pris un peu de corps, un peu de volume. Donc maintenant, je vais blanchir ces pois chiches avec l'eau. Alors, vous faites monter à ébullition, ça va mousser, vous enlevez la mousse, d'accord ? Et après, vous ralentissez le feu. Voilà, vous laissez cuire à peu près 5 minutes. Voilà, donc là, j'égoutte mes pois chiches, je vais les rasser un petit peu, à l'eau froide. Je mets mon bocal au dernier moment, on va stériliser dans la bouillante, 30 secondes. Et je le retire aussitôt. J'essaye de le retirer. Attention, parce que vous pouvez brûler, les accidents peuvent vite arriver, donc faites gaffe. Mais cette opération est quand même essentielle pour la bonne stérilisation du produit, pour éviter tous les problèmes. Je vais mettre de l'eau à chauffer avec un peu de sel, juste la bonne quantité qui va remplir mon bocal. Voilà, je mets les pois chiches. Je mets mon joint. On pense bien à mettre la languette sur le côté, pas en face, pour faciliter l'ouverture. Je vais mettre un peu de ting. De l'ail aussi, pour donner du goût. Voilà, une fois que l'eau et que le sel a fondu, je rajoute dans le bocal, à la bonne hauteur, pas dépasser le trait. Alors ce qui va se passer, c'est que le pois chiches va gonfler pendant la cuisson et la quantité d'eau va réduire. Donc c'est important de vraiment de mettre la bonne quantité de pois chiches, parce qu'il faut penser que justement, ça va prendre du volume. Là, on essuie, on essuie le bord, toujours bien essuyer le bord, important, même si on pense que c'est propre. Mais en fait, il faut essuyer le bord. Tac ! Allez ! Hop là ! Et c'est parti pour trois heures de cuisson à partir de l'ébullition. Donc voilà, trois heures de cuisson plus tard et deux mois dans le pot, dans le bocal. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez les garder dix, douze mois. Attendez au moins deux mois avant de les consommer, d'accord ? Ils auront meilleur goût, ok ? Plus vous tardez, plus le goût évolue et meilleur c'est. Ok ? Donc à conserver bien sûr dans un endroit frais, c'est important. Alors, moi ce que j'aime bien faire avec les pois chiches, c'est un houmous. Après, on peut les utiliser pour une salade de pois chiches, avec des herbes, une bonne vinaigrette, ça marche aussi très bien. En attendant... Tac ! Tac ! Tac ! C'est très simple. Vous prenez les pois chiches, vous les égouttez. Vous rajoutez un peu de bouillon qui est dans le bocal pour détendre un petit peu. Vous mixez. Moi j'ai monté à l'huile de noisette. On peut le faire traditionnellement avec l'huile de sésame. Bon voilà, l'huile de noisette, je trouve que c'est sympa. Ça change un petit peu. Un peu de jus de citron vert. Et c'est tout. A vous de le travailler à la consistance que vous voulez. Voilà, il faut que ce soit quand même un peu... Il faut que ça se tienne un peu. Il faut que ça fasse une purée. Je finis juste avec un peu de zès de citron vert dessus. On va amener un peu de fraîcheur. Voilà. Un bon pain de campagne, poêlé avec de l'huile d'olive. Et l'affaire est jouée. D'accord ? C'est très simple. Bon, n'oubliez pas. Pour commander des bocaux, c'est avec le code promo dans le descriptif. Et pour accéder à la boutique en ligne du Parfait. Vous voyez, vous savez tout maintenant. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus ? Vous êtes des vrais professionnels. Bon voilà. Je vous dis à très bientôt alors. Ok ? Salut ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !